bonjour 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 tout le monde nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour le séminaire business development le partage de meilleures pratiques en termes de préparation aux réponses au rp est-ce que vous voyez bien l'écran et si vous êtes déjà là vous vous demandons de mettre dans le chat utilisez le chat pour écrire vos de quelle organisation vous venez s'il vous plaît nous allons commencer dans une minute bienvenue nous allons commencer d'accord alors nous allons partager quelques informations rapides avec vous encore une fois bienvenue à nos partenaires tous les participants j'espère que vous m'entendez bien comme je l'ai dit tantôt est-ce que vous pouvez s'il vous plaît utiliser le chat pour écrire de quelle institution vous venez et de quel pays surtout bonjour maureen de haïti bonjour donc j'encourage tout le monde à en faire de même pour que nous puissions savoir d'où les participants nous rejoignent je vois monsieur abdoul aziz bachoubou de sos village du mali bienvenue alors veuillez utiliser pendant la présentation si vous avez des questions il y aura des moments où on va s'arrêter pour les questions et les réponses mais si vous avez des questions durant la présentation veuillez s'il vous plaît utiliser la boîte de discussion pour répondre pour poser vos questions et puis si vous avez si par 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 hasard le présentateur ou les présentateurs vous posent des questions à votre tour vous pouvez répondre répondre en utilisant la boîte de discussion d'accord donc vous pouvez utiliser la boîte Q&A questions et réponses pour poser vos questions et pour répondre aux questions s'il y a une question du présentateur envers les participants vous utilisez s'il vous plaît le chat d'accord vous utilisez la boîte le chat d'accord donc nous avons nous allons aujourd'hui avant de commencer la présentation répondre enfin vous présenter la réponse du sondage parce que nous avons envoyé des questions avant ce webinaire et nous allons donc vous présenter cette réponse qui va apparaître sur votre écran juste aussi pour vous rappeler que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site de le site web le site web de hasard à l'adresse qui s'est un qui suivant qui va se mettre aussi sur votre écran www.intranet.org.azap-ressource. Merci. Alors l'objectif je vais vous présenter rapidement qui est hasard et avant de présenter le présentateur les présentateurs de ce webinaire alors notre objectif est de de préparer rapidement les partenaires locaux afin de les amener à renforcer leurs capacités et leurs ressources pour pouvoir être des partenaires principaux pour le compte de USAID Alors l'objectif stratégique, il y en a deux, un des objectifs stratégiques d'abord c'est de renforcer les capacités des partenaires pour durant leur transition afin de recevoir des financements directement du PEPFAR en tant que partenaire principal comme je l'ai dit tantôt de USAID de préparer les partenaires locaux à gérer, à bien gérer, à mettre en œuvre et à évaluer directement les programmes PEPFAR et de maintenir de façon constante une qualité des services et des programmes pour atteindre les objectifs programmatiques du PEPFAR. Alors ASAP, ASAP 1 et ASAP 2, ça fait quelques temps que ASAP soutient les organisations. Pour le premier projet ASAP 1 et ASAP 2, on a soutenu au total 126 organisations à travers 18 pays en Afrique. Alors 113 de ces organisations sont des organisations locales et nous avons également des partenaires gouvernementaux, 13 d'entre eux. D'accord, alors nous avons, nous faisons régulièrement des webinars comme celui-ci. D'accord, nous avons jusqu'à présent avec le soutien de USAID et 88 webinaires dont on a vu la participation de près de 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes. Et vous pouvez retrouver les webinars que l'on a fait précédemment sur notre site internet aussi qui apparaît intranet.org à sa plus source. Donc, vous allez avoir là-bas tous les webinars qui ont déjà été faits jusqu'à présent. Alors, les webinars sont disponibles en trois langues en général. On les fait en anglais, en français et également en portugais. Nous avons aussi la possibilité, si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger les présentations. Nous avons les présentations telles qu'écrire les abstracts et plein d'autres ressources que vous pouvez télécharger en fichier PDF. Vous pouvez également regarder les enregistrements des webinars qui ont été faits. Choisissez le thème qui vous intéresse et vous pouvez suivre ces webinars, tout ça sur le même site. Alors, je vais le plaisir de vous présenter aujourd'hui le présentateur du jour, qui est Dr. Nova Valentin, qui est le Business Development Capacity Advisor pour le compte de ESAP2 et qui va vous faire cette présentation aujourd'hui. Il sera assisté par Emma Dominguez, qui est Senior Proposal Writer en termes de Business Development et également votre servante, moi-même, Jacqueline Rézène. On va s'occuper d'aider pour le volet questions-réponses. Je vous souhaite un très bon séminaire. Encore une fois, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dr. Nova, merci beaucoup. Docteur Nova, votre micro, s'il vous plaît. Docteur Nova, veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Vous m'entendez? Sorry. Docteur Nova, c'est bon, allez-y. C'est bon. Alors, je voudrais remercier l'équipe de ASAP qui m'a fait l'honneur de pouvoir participer à cette session d'aujourd'hui qui concerne essentiellement le partage des meilleures pratiques. Depuis la préparation au RFE, c'est-à-dire la demande d'application de USAID, à la soumission et la présoumission d'une proposition ou d'une opportunité financière. Alors, je voudrais simplement dire que nous nous inscrivons parfaitement dans la nouvelle vision de USAID à travers son initiative qu'on a appelé le New Partnership Initiative, qui voudrait donner l'opportunité à l'ensemble des ONG au niveau local de pouvoir saisir l'opportunité d'avoir des financements beaucoup plus importants pour être prime dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités. Alors, je ne vois pas l'agenda. Jackie? Alors, notre intervention s'articule autour d'un certain nombre de thèmes. Dans l'agenda, nous avons prévu de partager le sondage sur le business development, c'est-à-dire le plan des affaires ou le développement des affaires. Alors, ce sondage a été réalisé à travers Google pour permettre aux participants qui ont bien voulu saisir l'occasion de pouvoir remplir ce sondage et nous permettre d'avoir quelques opinions sur le business development ou le développement des affaires. Alors, ce sondage, on va essayer de vous présenter quelques résultats de ce sondage en premier lieu. Ensuite, dans l'agenda, nous allons identifier les opportunités de financement et prendre une décision d'appliquer ou de ne pas appliquer, c'est-à-dire le go ou no go. La planification préalable au lancement d'une opportunité financière, former un consortium gagnant. Ensuite, nous aurons le développement de la proposition en temps réel. Nous allons faire une petite pause pour les questions-réponses. Nous reviendrons pour la suite du développement de la proposition, le développement du budget, la finalisation, la soumission et la présoumission de la proposition pour l'opportunité financière à travers le processus ou le mécanisme de USAID. Et nous terminerons par des questions-réponses. Voici ainsi présenté l'agenda du jour. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Vous m'entendez ? Diapositive suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais perdu le fil de condition. Alors, sur le premier point qui concerne les résultats du sondage, nous avons 33 personnes de divers pays qui ont répondu à nos différents enquêtes de sondage. En priorité, 45 % proviennent de la DRC, 21 % du Cameroun, 15 % de la Côte d'Ivoire, le reste est reparti entre le Boudrindi, Haïti, le Mali et le Bénin. Diapositive suivante. Alors, en termes d'expérience dans l'élaboration de propositions du gouvernement américain, notamment PSAID, PEBFA, CDC en priorité, et ensuite les partenaires multilatéraux et bilatéraux, nous avons environ 74 % des personnes qui ont été enquêtées ont soutenu avoir une expérience dans l'élaboration des propositions de USAID. 45 % de PEBFA en général. Diapositive suivante. Au niveau de la connaissance et des compétences en matière de développement d'affaires, sur une échelle de 1 à 5, nous avons alors obtenu des résultats suivants. près de 60 % des enquêtés ont soutenu avoir une connaissance ou une compréhension moyenne du développement des affaires ou du business development. Nous avons également à peu près 29 % qui ont soutenu avoir peu de connaissances. et pour le reste, nous avons à peu près 12 % qui ont une bonne connaissance et compréhension du business plan et du business development et le plan des affaires. Diapositive suivante. Alors, nous avons posé la question de savoir quels sont les sous-thèmes du développement des affaires, notamment du business development qui intéresse le plus. Sur les personnes enquêtées, 34 personnes ont été soumises à ce questionnaire. Nous remarquons que 35 % à peu près, nous avons déjà 47 %, j'allais dire, qui soutiennent, qui faillent développer des thématiques sur l'élaboration d'une conception, d'une proposition technique. Donc, et on a 35 % reparti à peu près sur l'élaboration d'une proposition ou du budget, 35 % pour l'élaboration d'un plan de travail ou d'un plan de suivi-évaluation, et 35 % pour un examen d'un appel d'offres. Diapositive suivante. Alors, après avoir vu quelques réponses et quelques préoccupations et des besoins de personnes sur le développement des affaires, nous allons rentrer dans le but du sujet sur l'identification des opportunités financières sur le modèle de USAID et d'autres donateurs. Alors, comment, la question principale, c'est comment identifier des opportunités financières et soumettre une application. Dans un premier temps, il y a la sensibilisation et les informations directes du donateur. Généralement, quand vous avez des cas de collaboration avec un certain nombre de donateurs ou des personnes qui travaillent avec ces institutions, vous avez des informations qui viennent parfois de bouche à oreille via Anderoso, les collègues, les donateurs, les parties prenantes. Soit parfois, c'est la familiarisation avec la stratégie de coopération pour le développement des pays à travers USAID dans votre pays respective. soit il s'agit de la prévision de USAID et qui est diffusée à travers des sensibilisations directes, à travers des informations que USAID partage avec l'ensemble des partenaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a également le site sur le web, à travers le Grand.gov pour les opportunités de subvention et d'accords de coopération, que vous pouvez, quand vous allez sur le site, vous pouvez avoir l'opportunité d'explorer les opportunités de financement. En fait, ce sont les sites web des différentes fondations, des entreprises, des ONG internationales qui publient régulièrement des opportunités et des entreprises. La connexion de Dr. Nuba est un peu… On va le donner une ou deux minutes avant qu'il reconnecte, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Oui, Dr. Nuba, ça va maintenant. OK. Alors, diapositive suivante. Alors, généralement, nous avons sur le site web, comme je l'ai dit, il faut voir déjà les liens potentiels pour filtrer les opportunités de financement qui se présentent. Il y a le business forecast. Il y a également une diapositive suivante. Diapositive suivante. Il y a ce qu'on a appelé les prévisions budgétaires, les opportunités de financement de USAID à travers un certain nombre de critères. Donc, il y a les critères d'éligibilité. Il y a également l'anticipation des sollicitations avec des périodes bien définies. Il y a également les dates de démarrage qui sont prévues et ensuite les estimations. Alors, il y a quelques informations que vous aurez et que vous pouvez avoir, en tout cas pour les nouveaux partenaires locaux qui souhaitent soumissionner. Les anciens déjà ont cette expérience de la pratique. Mais toujours est-il, diapositive suivante, il faut aller sur un site. Diapositive suivante. Voilà, vous avez le site, le grant.gov. Et ce site-là vous permet vraiment de rechercher les opportunités de financement. Et ces opportunités de financement. Alors, sur ce site, tous ceux qui sont habitués ou qui ne le sont pas peuvent voir le dérouler. Le dérouler en cliquant sur les liens. Vous y retrouverez, en circulaire rouge, vous y retrouverez justement les opportunités de financement qui sont postées sur ce site-là. Vous y trouverez l'ensemble. Et également, sur ce site, il y a les financements qui sont postées. Les financements qui sont prévisionnels. Les financements qui sont en attente. Et ces différents financements, quand vous observez le site, vous avez les dates de soumission. Ensuite, vous avez les délais de soumission. Et vous avez également, alors, les dates de clôture. Entre la période de lancement de la soumission et la période de clôture de la soumission. Donc, il va falloir faire très attention pour véritablement comprendre et voir les différentes périodes entre la date officielle de publication de l'opportunité et la date de clôture de l'opportunité. Diapositive suivante. Alors, dès l'instant où, sur le site, vous avez vu une opportunité vous concernant dans votre pays, il y a plusieurs questions qui se dégagent. Il faut prendre une décision de soumettre une application ou pas. Alors, pour certains, on serait tenté de demander, est-ce que c'est l'occasion de pouvoir soumettre une application ou une opportunité de financement? Alors, il y a ce qu'on appelle des investigations, des réunions, qui vont vous permettre très rapidement de vous retrouver et de pouvoir explorer vos expériences, votre expertise, par rapport à la thématique qui a été publiée. S'il y a des lacunes dans votre expertise, votre présence géographique, etc., y a-t-il des partenaires avec qui vous pouvez travailler pour les combler? On va y revenir sur le consortium. Les décisions stratégiques de pouvoir accroître le financement à travers les opportunités de financement pour l'expansion, la pérennisation de votre organisation et sa mission de mettre en œuvre des activités en lien avec les propositions et les applications qui sont soumises. Être subventionné par un mécanisme de votre organisation pour mettre en œuvre des activités, comme je l'ai dit. Mais tout ceci, vous devez pouvoir voir quels sont les risques potentiels que vous encourrez si vous y allez. Et si oui, alors comment les remédier, comment les atténuer? Enfin, avez-vous les ressources nécessaires pour élaborer une proposition de haute qualité? À temps, parce que généralement, les délais observés avec USAID dans le lancement d'une application, à peu près autour de six semaines parfois. et le temps étant assez court, si après avoir exploré et investigué votre potentiel en un mot, alors si les réponses sont oui, vous devez passer à la phase que nous allons présenter sur la diagnostic suivante. Alors, ici, on est tenté de se poser la question, qu'est-ce que la pré-planification, la planification préalable? Ici, il s'agit d'un processus spécifique à une opportunité suite à une décision de lancement qui se poursuit juste à ce que l'opportunité soit publiée pour les opportunités concurrentielles. Il comprend une analyse approfondie de l'opportunité, une analyse de la concurrence, une évaluation des capacités techniques de votre organisation. Avant de pouvoir informer l'ensemble du staff et commencer, votre stratégie, il faudrait pouvoir mettre en place, votre stratégie pour ressourcer l'effort de proposition et identifier votre équipe de proposition. Votre stratégie de partenariat et comment construire votre consortium. et enfin, nous allons le dérouler plus tard, les différentes parties de votre submission qui seront véritablement en fonction du buyer et de façon spécifique en fonction de USID, c'est évidemment les aspects techniques, la gestion et la budgétisation initiales. En fait, vous devrez pouvoir également, dans la préplanification, mettre en ESEC la possibilité ou le potentiel de recruter du personnel additionnel ou du personnel de qualité qui feront partie, bien sûr, de l'équipe qui pourra conduire, si vous êtes retenu, à la mise en œuvre de la proposition. Diapositive suivante. Nous avons évoqué, justement, dans la préplanification, de pouvoir investiguer et faire une analyse SWOT pour pouvoir déterminer si la proposition qui est lancée nécessite qu'en tant que partenaire local, vous puissiez compétitre avec un autre partenaire, donc créer un consortium gagnant. Il va falloir considérer un certain nombre de choses et de paramètres. Les choses à considérer, dans un premier temps, comme je l'ai dit, quelles sont les expertises et les compétences complémentaires et qui se chevauchent avec vos compétences. Il peut s'agir d'une proposition, qui allient à la fois des activités, je vais donner un exemple, sur la gestion des OEV, d'une part, et l'autre part, c'est également le développement d'un programme en direction des jeunes et des adolescents. Si vous avez une expertise sur les OEV et que vous n'avez pas d'expertise sur la question de la prise en charge des adolescents, en termes de prévention, sur les adolescents et les jeunes, vous devrez pouvoir investiguer dans votre espace géographique ou dans l'élaboration de votre proposition, d'explorer les probables ONG locales avec qui vous pouvez aller ensemble pour combler, justement, les lacunes qui seraient perceptibles chez vous. Deuxième élément à considérer, c'est la bonne réputation et la crédibilité de votre organisation. La troisième, ce sont, comme je l'ai dit, les orientations géographiques stratégiques et les zones d'intervention. Il se peut que vous soyez dans une zone et pas dans une autre et que la proposition vous oblige à aller à la fois sur l'ensemble des zones géographiques indiquées dans le proposant. Vous devrez pouvoir, alors, aller ensemble. Deuxième chose, c'est, il faut regarder également vos performances. Vos performances positives, comme je l'ai dit, et qui rallient un peu en fonction des domaines prioritaires qui se dessinent ou se dégagent dans la proposition. Enfin, comment identifier ce partenaire complémentaire? Recherchez les participants actuels avec USID et d'autres donateurs. Utilisez vos réseaux, c'est-à-dire vos collègues de travail, vos anciens collègues. Assistez à des événements parrainés par le bailleur, notamment les groupes techniques de travail, les événements de clôture de projets. Enfin, vous devez pouvoir avoir un œuvre conçu pour les nouveaux, actuels et futurs partenaires locaux et internationaux pour savoir comment travailler avec USID. Donc, le site web workwithpsid.org vous permet de voir un peu quelles sont les articulations en termes d'organisation stratégique pour travailler avec le financement de USID. Diapositive suivante. Alors, pour former le consortium, quels sont les outils? Je vais aller un peu plus vite. Les déclarations de compétences de son expertise technique et géographique, une preuve de qualification de votre organisation. mais il faut penser qu'il est important, quand vous élaborez ou vous êtes partant pour un consortium, de pouvoir établir un memorandum of understanding, donc un cadre de collaboration ou toute autre forme d'accord de collaboration qui peuvent résumer les rôles et responsabilités de chaque entité, donc de chaque partenaire, pour la préparation de la proposition et pour le projet, les accords de non-divulgation qui constituent un contrat contraignant entre deux ou plusieurs parties qui empêchent le partage de formation sensible à d'autres partenaires. Ensuite, vous devez avoir des accords de prête équipe entre les différentes organisations. Il va falloir prendre une décision entre celui qui sera prime et celui qui sera sous-partenaires. Et donc, et ça, c'est en fonction bien sûr de vos différentes compétences et expertise que vous devez décider et identifier celui qui va conduire le consortium et qui sera le prime et que les autres de communes d'accord pourront suivre et être ensemble pour aller compétitre ou pour soumettre une application à la demande d'application. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, nous allons aborder la question du développement de la proposition en temps réel, en elle-même. Alors, généralement, lorsque la proposition est publiée, vous voyez l'interface qui présente la date de publication. Ici, nous avons pris un modèle de USAID qui a publié une RFE. Alors, nous avons la date de publication et comme je l'ai dit, nous avons la date de clôture. Entre la date de publication et la date de clôture, vous voyez qu'on a à peu près six semaines. Mais entre les deux, il y a à peu près deux semaines pour les questions et soumettre les questions de clarification à USAID. Diapositive suivante. La diapositive suivante devrait pouvoir présenter un modèle. Voilà. Comme je le disais, alors, lorsque le RFE a été publié, avec les dates, comme je l'ai dit, avec également le titre de l'application. Ici, nous avons un modèle qui présente l'intégration de soins et soutiens au VIH, des activités de soins et soutiens au VIH. Et ça, c'est la thématique. C'est un exemple. Mais ce qu'il faut retenir, il faudrait s'organiser en équipe. Il faudrait rationaliser la coordination et la communication autour du lancement du RFE, tenir des staffs informés en interne, allouer les bonnes ressources et garantir la qualité, la conformité de l'application, mettre en place une gestion des connaissances. Donc, c'est une sorte d'équipe de brainstorming. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un leader dans chaque organisation ou quelqu'un qui lead, justement, le processus de développement des affaires et qui est en alerte maximale chaque fois que les opportunités se présentent pour pouvoir partager les informations et voir s'il est possible d'appliquer ou pas. Puisque nous avons décidé d'appliquer, alors il serait bon qu'on ait cette grande réunion d'organisation autour de l'application. Diapositive suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire empegner lorsque l'application ou l'offre est lancée? Il faut absolument avoir une équipe pour lire les appels d'offres, le contenu, les différents aspects techniques et budgétaires, identifier et confirmer votre équipe de proposition et faire des affectations pour leurs rôles et responsabilités, créer, réviser votre calendrier et il est intéressant d'avoir au préalable à établir le plus rapidement possible un calendrier en fonction, bien sûr, du délai imparti pour la soumission, c'est-à-dire la date de début et la date de ploterie. Créer une matrice de conformité, nous allons voir par la suite, pour examiner les exigences du RFE, les critères d'évaluation et la conformité. Identifier et revoir votre configuration de partenariat, si vous aviez décidé d'aller en partenariat, ajouter ou supprimer des partenaires, révisiter les cahiers de charges, tenir les partenaires informés et impliqués dans le processus, examiner, reconfirmer le personnel clé des candidats et se préparer pour combler les lacunes. sur ce point, il est impératif de comprendre que par anticipation, dès l'instant où vous décidez à appliquer, si vous avez besoin de reconstituer votre équipe, l'équipe de projet, il est impératif de voir quelles sont les personnes clés qui devraient conduire le projet. Et parfois, vous êtes amené à aller à la sélection des candidats de qualité, et donc c'est un processus avec le réseau humain pour lancer les postes clés pour permettre de les combler avant l'accord définitif si vous avez gagné l'application. Donc, il faut se préparer. Et en se préparant, il est important que ces personnes que vous voulez recruter d'anticiper et de dire qu'il s'agit de postes, que vous lancez, mais sous réserve, bien sûr, de l'approbation du bailleur quant à l'application de votre opportunité de financement. Relire le RFA est une séquence importante également dans le développement du proposal. C'est important de relire le RFA et de bien comprendre tous les aspects. Diapositive suivante, on va voir. Diapositive suivante. Alors, pour la fonction et les fonctions et les responsabilités de l'équipe de proposition, il s'agit de définir les rôles qui sont essentiels au succès de votre... et comment votre personnel peut être engagé et rempli des particules seront affectés. Assurez-vous que les rôles et responsabilités sont clairs et bien communiqués. le plus souvent, ce sont des fonctions qui permettent de voir déjà en termes d'organisation, de communication, de gestion des connaissances, sur un certain nombre d'aspects qui sont essentiellement essentiellement les aspects techniques de suivi et évaluation, la vulgétisation, le recrutement de personnes qui vont être membres de l'équipe pour conduire la mise en œuvre du proposal, les conformités et surtout les chargés de relecture, c'est-à-dire des personnes qui seront dédiées à la revue. Généralement, pour les partenaires locaux, il y a au sein de l'équipe des personnes qui seront désignés pour la relecture et pour les partenaires internationaux, généralement, ils ont un gradient de supériorité pour la relecture. Parfois, ils confient la relecture à leur siège, mais en ce qui concerne les partenaires locaux, c'est une organisation qu'il faut faire à votre sein pour avoir des personnes qui vont relecture. Et c'est une partie importante, la relecture, parce que les aspects techniques, les conformités, le budget, une fois, vous ne rentrez pas dans les principes et les règles du bailleur, notamment de l'USAID, pour réduire vos chances de gagner l'application. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit, tout ceci s'intègre parfaitement dans un chronogramme, dans un calendrier qui vous permet de partir du point de départ, c'est-à-dire dès l'instant où la publication est faite de façon effective et que la date également de publication est connue, vous devrez pouvoir vous organiser. Et le tableau du calendrier proposé ici intègre parfaitement les rôles et responsabilités, les différents aspects techniques, les aspects sur les questions qu'on devrait pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, il y a un délai, à peu près de 10 jours à 2 semaines, pour répondre. Après avoir relu le RFE, il y a des questions auxquelles l'USAID souhaiterait que vous puissiez leur adresser pour une question de clarification, de compréhension avant la finalisation de votre proposition. Donc, je l'ai déjà évoqué, on ne va pas revenir là-dessus, qu'au parcouru de l'ensemble calendrier. Vous avez vu qu'en termes de personnel, il va falloir également avoir le CV des personnels qui doivent candidater pour être retenus. Mais ce qu'il faut retenir ici, il y a la composante technique, qui est essentielle, qui est importante et qui nécessite, une fois les équipes programmatiques se réunissent et qu'ils ont fait le premier draft, il y aura également des réunions de discussion pour les revues et les feedbacks. Il en est de même pour le budget. Une fois les équipes apprêtées à l'élaboration des budgets est en place, il va falloir à partir, bien sûr, du draft avancé des programmatiques, concevoir le budget à partir des templates qui seront fournis généralement par USAID avant, bien sûr, de consolider l'ensemble des pièces de propositions pour en faire véritablement une proposition acceptable qui sera édité après la lecture et soumettre dans un délai raisonnable. Mais ce qu'il faut faire, et les conseils que nous donnons, généralement, il faut pouvoir soumettre dans un délai raisonnable au plus tard dans la dernière semaine avant la clôture. Donc, généralement, il faut pouvoir le soumettre entre le quatrième ou le troisième jour au plus tard avant la clôture, la date clôture des soumissions. Diaposition suivante. Alors, sur la matrice du conformité, dès l'instant où le nouveau est lancé, vous devez pouvoir, comme je l'ai dit, le deadline final pour l'application, les questions et réponses, les proposables, donc les pages spécifiques. Il y a des caractères et des spécifications. Je pense que quand l'équipe se met en place et qu'il y a une bonne relecture de propositions, on essaie de voir quelles sont les exigences de USAID pour les propositions. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est les évaluations qui sont faites lorsque vous avez soumis la proposition. Et vous voyez que les approches techniques ou le descriptif technique comptent que 50 points sur l'évaluation de l'application. Donc, la gestion et le staffing comptent que 30 points et le renforcement des capacités organisationnelles comptent que 20 points. Donc, au total, vous voyez qu'il y a 100 points qui sont accordés à la soumission à votre application. Donc, il faut bien véritablement avoir toutes ces informations qui sont utiles et qui vous permettent de voir quelles sont les orientations stratégiques que vous mettez en place pour avoir une proposition de qualité. C'est la suite de la matrice de conformité. Généralement, vous avez toutes ces spécifications qui sont données dans le proposal, qui sont données dans le RFA et qui permettent de voir quels sont les caractères, les pages et les normes à respecter pour la soumission. Diapositive suivante. Alors, nous arrivons aux questions aux bailleurs. Lorsque vous posez une question à USID, dans le cadre même de l'ouverture qui a été faite pour les questions, ou à un autre donateur, c'est l'appel de demande. Certains éléments doivent être pris en compte. Il faut formuler la question de façon la plus claire qui concerne les différents chapitres que je viens de citer, que ce soit sur les aspects techniques, en guise de clarification, que ce soit sur les aspects budgétaires. il faut pouvoir avoir l'opportunité d'être précis sur les questions que vous voulez poser aux bailleurs, notamment à USID, ici. Alors, l'USID est flexible et pourra répondre, puisque c'est eux-mêmes qui font l'ouverture, pourra répondre de manière à vous aider, à clarifier certain nombre d'aspects que vous ne comprenez pas. Diapositive suivante. Alors, pour cette première partie, nous allons avoir une pause pour avoir vos questions. Et puis, je souhaite que ce soit participatif. Nous aussi, on pourra également vous poser quelques questions par la suite, mais on voudrait vous donner l'opportunité de pouvoir, pour cette première partie, de poser un certain nombre de questions de clarification. Jacques? Merci, Docteur Noba. Merci à tous les participants. Je vous passe la main. Merci, Docteur Noba. Il y a quelques questions qui ont été inscrites dans le Q&A. La première question, c'est, est-ce qu'une association nouvellement créée peut postuler aux offres de USAID? Je vais dire cette question en anglais, également pour Madame Emma Dominguez, si elle veut aussi répondre. Donc, la première question est, peut-être une organisation créée peut-être à une RFA de l'USID ? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Docteur Noba? En répondant. Qu'est-ce que ce n'est pas question? Oui, 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 allez-y. Oui, une ONG nouvellement créée qui est enregistrée. Parce que c'est ça aussi dans les applications. Il y a un certain nombre de critères d'éligibilité proposés par USAID ou le Bayer. Mais pour revenir de façon spécifique à USAID, ici, il faut que l'ONG soit une ONG nationale, qui est nationalement reconnue et enregistrée. Donc, pour répondre à la question, une ONG nouvellement créée, si au regard du RFE, si l'ONG, selon la thématique, se dit que je vais partir, l'ONG est libre de pouvoir postuler. OK, Docteur Noba, je crois qu'il est important également, juste pour ajouter, de la part de Madame Montez, qui dit qu'il faut s'assurer qu'il y a un site web qui s'appelle WorkWithUSAID, www.workwithusa.org. Je vais mettre ça dans le chat tout de suite. Il faut s'assurer que les nouvelles organisations sont enrôlées, sont enregistrées et ont toutes les certifications requises de la part de USAID, qu'elles ont un numéro DUNS, et puis qu'elles ont leur enrôlement SAM.gov. Ça, c'est important aussi de mentionner pour toutes les organisations. Merci. Jacques, je pense qu'on peut, de plus en plus aujourd'hui, il y a, pour les nouvelles organisations, il va falloir aller sur le site web avec le SAM.gov. Alors, le processus d'enregistrement est d'avoir une identification unique, est longue, et donc on recommande aux ONG ou aux nouvelles ONG de pouvoir, une fois elles sont au niveau national reconnu, de pouvoir anticiper par leur enregistrement sur le SAM.gov, pour avoir un numéro ou un identifiant unique. Merci. Très bien, merci Docteur Nova. La deuxième question, est-ce que USAID définit des zones au départ, des zones de priorité, et puis est-ce que les soumissionnaires ont la chance, enfin peuvent proposer d'autres zones ? Alors, lorsque le RFP est publié, alors c'est un document qui présente à la fois le titre, la thématique que USAID souhaite que les partenaires locaux puissent appliquer, il y a également les objectifs à atteindre, il y a également les zones géographiques dans lesquelles USAID souhaite que pour cette application-là, les ONG puissent travailler, et il y a pas mal d'informations, et les objectifs spécifiques, il y a pas mal d'informations concernant l'application qui sont déjà dans l'application qui est lancée. Donc, il y a une ligne directrice qui est donnée au pré-alarme, il y a également le budget estimatif qui est proposé, et donc ça permet d'avoir une bonne vision des approches techniques qu'il va falloir mettre en place. Une autre vision, c'est les budgets et l'estimation du budget qu'il va falloir tenir compte pour construire justement votre budget autour de l'application. Donc, il y a suffisamment d'informations qui sont orientées et données par USAID pour faciliter justement la compréhension et l'application des ONG partenaires. Merci, Docteur Nova. La quatrième question au sujet… Pardon, il y a une troisième question. La troisième question demande pour ce qui est du consortium. Est-ce que le budget tiendra compte des autres organisations en dehors de celle qui est LEAD? Je vous laisse répondre et peut-être après également… Tu peux répondre à la question, s'il te plaît. La question est pour… Vous avez parlé du consortium. Oui. Ce qui est du consortium. Est-ce que le budget tiendra compte des autres organisations en dehors du LEAD? Est-ce que le budget de réponse au ORF prendra en compte les autres organisations qui font partie du consortium? Oui. Alors, je pense qu'il faut bien comprendre l'idée du consortium. D'abord, c'est un cadre de collaboration que vous créez entre ONG pour pouvoir soumettre votre application par rapport à la thématique. Donc, j'ai pris quelques exemples. Si vous avez une expertise dans un domaine et que vous ne l'avez pas dans l'autre, alors votre décision d'aller en consortium, c'est que vous-même, vous voyez que quelque part, vous avez des lacunes ou des contre-expertises. Et vous voulez aller avec un autre partenaire pour ensemble gagner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de la discussion, c'est de décider à travers votre memorandum of understanding qui sera le PRIME. Et ça, c'est une décision très importante. Parfois, les personnes veulent aller, les ONG veulent aller en consortium pour gagner une application. Mais la discussion avant de soumettre l'application est de savoir si vous avez décidé vous-même, et c'est ce qui est de recommander d'ailleurs, de pouvoir décider qui est le PRIME. Une fois que vous avez décidé qui est le PRIME, évidemment, dans l'expression budgétaire, vous avez le PRIME, mais le partenaire du consortium est d'emblée le sous-partenaire du PRIME. Et donc, il va falloir lui aussi élaborer son budget qui sera complémentaire au budget et qui va faire partie du document consolidé pour l'application en un document consensuel. Voilà ce que je pourrais dire si Emma a d'autres clarifications par rapport à cette question. Merci, Dr. Moba. Emma, if you want to weigh in, please, on this question regarding the consortium, will the budget take into account the other organizations apart from the LEED? Emma? Yes, hi there. Thank you for the question. Yes, the budget should take into account other organizations that are part of the consortium. The LEED organization, the PRIME, should work with the partners to help define their budgets and include their budgets in the overall budget for the proposal. Donc, Emma dit que le partenaire LEED doit inclure le budget des autres organisations dans la réponse, dans la soumission. Donc, les budgets qui sont proposés sont faits de façon concertée. OK, la question numéro 4, c'est de, il y a quelqu'un qui demande de faire une démonstration de recherche des proposals sur le site grant.gov. Emma, the question is, show us how to find proposal on grant.gov. Maybe you want to answer to that one? Yes, I can explain some of the instructions for searching and then also signing up for automatic tracking on grants.gov. So the first is at the grants.gov website and organizations should create an account. And once you have created an account and logged into it, you can go to the search bar that says search grants and then enter the keyword for the opportunity or the exact funding number for the grant that you are wanting to track. The grant should then come up and you can click on it. And on the grant details page, there should be a little option, a little button that says follow this grant. And then you can click on that button. The website should then prompt you to enter your email address and how often you want to receive notification notifications. This could be, I believe, daily or weekly notifications. And then the website will automatically send you updates about any changes to the date of release of the solicitation or changes to the solicitation type, such as contract or grant or any changes on the value of the solicitation and any deadline reminders. And then at the end, when you're leaving the website, just make sure to click save. And that should allow you to have an automated emails for any grants that you are interested in. Thank you, Emma. I'm going to translate now. Emma dit que sur le site grant.gov, vous pouvez, la première des choses à faire, c'est de créer un compte pour votre organisation. Une fois que vous avez créé le compte pour votre organisation, vous pouvez utiliser l'onglet qui dit search, search, et vous allez voir search grant, search grant. Alors, vous cliquez sur ce, sur cet onglet et puis vous tapez le mot clé pour chercher le grant que vous voulez, pour chercher la soumission que vous voulez. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cliquez là-dessus, vous allez voir des détails, des informations sur la soumission à laquelle vous voulez appliquer. Ensuite, vous allez cliquer sur follow the grant, follow the grant. À ce moment-là, le prompt va vous demander de mettre votre adresse e-mail. Donc, vous allez inscrire votre adresse e-mail pour que vous puissiez recevoir des notifications. Vous allez recevoir des notifications de façon hebdomadaire ou de façon journalière. Donc, vous allez recevoir une notification sur le grant que vous cherchez, sur le grant qui vous intéresse le plus. Et vous allez avoir des, ça va vous renvoyer des informations de façon automatique, quelle que ce soit de façon hebdomadaire ou journalière. Tout ce qui a comme changement au niveau de cette soumission aussi, vous sera envoyé par mail. Alors, assurez-vous, quand vous avez fini, de cliquer sur save, pardon, sauvegarder, pour que vous puissiez la prochaine fois avoir des informations de façon automatique. Merci beaucoup. La question numéro 5, c'est comment devenir partenaire de ASAP? How to become a partner of ASAP de Monsieur Abdul-Aziz Vashoghoub. Susan, vous voulez répondre à cette question? Yes, je peux prendre cette question. So, je vais vous donner un lien, et je vais vous mettre dans le chat. Mais ASAP est un USAID PEPFAR mechanism. So, you would need to request from your USAID mission for us to partner with you. I'll include a link to more information about ASAP, but we do need to have the USAID mission request for that partnership. Can you translate that for me, Jackie? Sorry, Jackie, you're muted. Sorry, sorry, sorry. Alors, ASAP est un partenaire de USAID. Alors, pour être partenaire de ASAP, ça dépend de dans quel pays vous travaillez. Et si ASAP a des partenaires dans ce pays. Alors, en général, c'est USAID qui définit les partenariats. Et ASAP travaille avec ses partenaires pour renforcer leurs capacités. Merci beaucoup. La question numéro 5, c'est quel est le numéro UEI? Est-ce qu'une organisation qui la procède pas peut postuler à un proposal de USAID? In English, the question is, what is the unique UEI number and can an organisation that does not have it apply for a USAID proposal? Perfect. I can take this quickly, Jackie. And then I think we're going to take a pause after this question is answered and we'll continue with the presentation, but we have another part to do some more questions. So, if we didn't get to your question, we will get there. So, Jackie, if you could let everyone know. Again, I'm going to share some links and resources in the chat. USAID has put out more information about the UEI, which means Unique Entity Identifier, and every organisation that wants to partner with USAID and that is expecting a grant or a award needs to have this in place. And it is a registration process that you go through and it's a number that is unique to your organisation. So, I'm going to share a number of things in the chat in just a moment. And then, Jackie, if once you translate that, if you could just let people know, we're going to move on, but we will answer more questions later. Thank you, Susan. Merci beaucoup. Alors, pour le numéro UEI, c'est un identifiant unique à chaque organisation. Et USAID a donné toutes les informations nécessaires sur ce processus d'enregistrement. On va mettre le lien dans le chat tout de suite. La session de questions et réponses pour cette fois-ci est juste 10 minutes. Donc, nous allons continuer avec la présentation. À la fin de la présentation, nous allons avoir le temps de répondre à d'autres questions. Merci beaucoup. Regardez le chat et puis on repart avec la présentation. Docteur Noba, à vous. Oui, merci beaucoup, Jackie et Emma. Alors, nous allons continuer avec, justement, l'ensemble des parties qui concernent, justement, l'application. Donc, nous avons déjà, dans un premier temps, ce qu'on appelait l'approche technique. Elle décrit votre approche et votre justification pour relever le défi ou l'opportunité décrite dans la sollicitation. Donc, votre approche technique est orientée par le document de référence qui est publié par PSAID pour l'application. Comme je l'ai dit, il y a le titre de l'application. Il y a également ce document avec des différentes sections qui permettent, justement, de travailler en équipe pour combler ces différentes sections. En ce qui concerne l'approche technique, c'est la section la plus importante. Comme je l'ai dit, elle vaut 50 points, c'est-à-dire plus de 50% de points pour l'évaluation. Alors, il faut s'assurer que vous avez bien compris le contexte de la programmation et les parties prenantes. Il va falloir faire une description de comment vous atteindrez les objectifs, puisque dans ce descriptif, on a généralement le background. On a l'application elle-même qui va falloir avec des objectifs généraux, des objectifs spécifiques, des zones géographiques. On a également, dans ces zones-là, les partenaires avec qui nous devons travailler. Donc, il faut s'assurer véritablement qu'on a une très bonne compréhension du document qui est partagé par USAID. Et puis, dans le descriptif ou dans l'approche technique, il y a également tous ceux qui vont intervenir pour développer le plan de suivi, évaluation et d'apprentissage et fournir des interventions spécifiques pour atteindre l'objectif de l'activité telle que décrite par USAID dans le cadre de l'application. Diapositif suivant. Alors, nous l'avons mentionné dans les approches techniques, la partie qui concerne le staff et la gestion des staff. Généralement, on propose d'établir un organigramme et l'organigramme doit pouvoir situer les personnels clés. Et comme nous l'avons dit par anticipation, pour combler l'organigramme, il va falloir qu'on puisse, déjà par anticipation, lorsque le partenaire soumet sa proposition, d'avoir déjà une identité des personnels clés qui devraient combler justement le gradient de responsabilité par rapport à l'application. Identifier et travailler avec les partenaires et les sous-récipiendaires, puisque si l'application décrit effectivement que vous devez travailler avec des sous-partenaires, il va falloir les identifier et travailler avec des partenaires ou des sous-partenaires. Établir les lignes d'autorité, comme je l'ai dit, votre approche technique et l'organigramme doit pouvoir établir les lignes d'autorité. Généralement, dans ce type d'application, on a les personnes clés qui sont le chief of party, donc le chef de projet. Il y a son adjoint, ou le DCOP, ou le député chief of party. On a également le finance manager ou le directeur de finances. On a également le directeur ou le chargé de suivi et évaluation. Et au-delà de ces personnes qui ont des rôles clés prépondérants dans la gestion du staff, on a tous ces expertises techniques qui sont des conseillers techniques ou des chargés de programme qui vont construire le statut de votre personnel. Et ici, il est important de pouvoir se focaliser sur la bonne construction de son statut du personnel qui sera dédié à la mise en œuvre des activités lorsque vous serez identifié pour faire la mise en œuvre si vous êtes gagnant de la proposition. D'appointive suivant. Et vous voyez, ça, c'est un modèle d'organigramme qui a été publié. Donc, il va falloir très tôt, comme je l'ai dit par anticipation, développer cet organisme avec des personnels clés. Utiliser des hypothèses possibles pour commencer à structurer. Sur l'ensemble, comme je l'ai déjà dit, les besoins personnels varient selon le type de projet et les prestations de services ou assistantes techniques. Docteur Nombard, on ne vous entend plus. On va donner une minute à Docteur Nombard, on ne vous entend plus. Merci. Docteur Nombard ? Docteur Nombard ? Merci. We're waiting for him to come back. We could try another few questions, as we still have Emma here. D'accord. Emma, the question is, with the composition of a consortium, how many partners can there be? Thank you. Great. Thank you for that question. There is not a set number of partners that, or a required number of partners that a consortium must have. So, it is up to the lead organization to decide for themselves how many partners they would like. I think some advice to share might be, it's important to be very strategic about the number of partners you select. An organization should consider your different technical skills and experience and how those of the partners would complement each other. So, if you are the lead organization in the consortium, think carefully about which parts of the project your organization would want to take the lead in implementing. And then, if there are any objectives or activities where you may lack experience or have less experience and could benefit from a partner. You may also want to consider if there's partners that have specific experience working in a specific geographic area or have deep connections with the community or population that the project will be working with. One other piece, you may also want to look out for any resource partners that cover a very specific activity in the project, such as maybe a digital health or technology partner. And, of course, always be on the lookout for partners that have strong reputation with USAID and, of course, deep experience in the technical area. But it's good to be very strategic about the number of partners and not have more than is necessary. Thanks, Jackie. Thank you, Emma. Alors, la réponse pour cette question, c'est en termes de consortium, il est très important d'être stratégique dans le choix des partenaires. Donc, ça dépend de l'organisation qui est prime, qui est leader, mais la recommandation est encore une fois d'être très stratégique et puis de regarder les partenaires qu'on voudrait mettre dans le consortium, quelle est leur expérience, quel est leur niveau en termes de capacité technique, en termes d'activité. Est-ce qu'ils sont bien implantés dans une zone géographique ou une autre? Est-ce qu'ils sont bien implantés au niveau communautaire? Est-ce que ces partenaires qu'on veut mettre dans le consortium ont des ressources en termes de, par exemple, s'il y a un volet IT, est-ce qu'ils ont cette force-là? Regardez qu'est-ce que ces partenaires-là ont de plus et qu'est-ce qu'ils apporteront aussi au partenariat. Et puis, regardez si ces partenaires ont une très, très bonne réputation au niveau de USAID. Donc, il faut être très stratégique. Merci beaucoup. On va prendre la question suivante, qui était en anglais, donc je vais la dire en français. Est-ce qu'une organisation qui vient d'être créée ou bien qui est toute petite peut soumissionner un projet USAID si ce n'est pas sollicité? Et puis, si oui, quelle est la procédure? So, Emma, the question is, can a small organisation propose a project to USAID that it's not sollicited? And if yes, what is the procedure? Thank you. Thank you. I'd say in general, USAID primarily awards funding through established solicitations, through established RFAs and RFPs. And that's their preferred way of giving out funding for projects. However, you can submit an unsolicited proposal and USAID may consider it. Definitely be aware that it may not result in funding, but if an organisation has a really unique or innovative idea that aligns really closely with USAID's vision and mission in a specific country, it's possible that the USAID mission may be willing to consider it. I think the process for submitting will probably start with emailing or connecting or even having a conversation with the staff at the USAID mission that you are interested in submitting the proposal to. to assess if they might be interested in it, and then emailing them your idea. And that's probably a place to start. But again, it's important to note that this may not result in funding and that USAID typically prefers to give funding through established awards. Translation, we're going to go back to Dr. Nova. Thank you very much. Oh, sorry, Jackie. I'm not sure if that was clear. If you could just translate the response and then we're going to turn it back over to Dr. Nova as soon as you're done. Okay. Thank you, Susan. So, the response is that, in general, USAID prefers to get funding through the processes and through the mechanisms that are already put in place. So, if you want to be financed by USAID outside of these mechanisms, you can always send a email. But in general, it's very, very, very rare that this about. because the mechanisms are already in place, so you have to follow the mechanisms that are in place for the submission. So, now, I'm going to let Dr. Nova continue the presentation. At the end of the presentation, we're going to come back to the questions. Thank you very much. Dr. Nova. Yes, thank you. We're going to move on to the diapository, Susan. So, as I said, there is a technical approach, there is a description of the program, the organigram of the structure of the personnel of the project, but there is also the evaluation plan. So, for the evaluation plan, which also constitutes one of the statutes of the whole approach of the technical approach and the descriptive program, we need to identify the goals and objectives of the program. And that, already with USAID and the proposal and the application, there is information or great orientations on the goals and objectives of the program. Alors, il va falloir définir des indicateurs, parfois fournis par l'appel de demande, les indicateurs standards de l'USAID et les indicateurs personnalisés, puisque vous devez pouvoir faire un suivi, une évaluation de la mise en œuvre de vos activités. Vous avez des indicateurs propres que vous développez pour le suivi, ce sont essentiellement les indicateurs de routine que vous développez pour le suivi de votre programme. Alors, un élément important, c'est comment définir les méthodes de collecte des données et les différents calendriers. Il y a des périodes régaliennes qui sont déterminées par USAID pour la soumission des rapports d'activité. Il y a que vous devez construire vous-même une stratégie de collecte en routine des données et un calendrier spécifique, tant au niveau du prime, mais si vous avez également des sous-partenaires, vous devriez également avec eux proposer une méthode de collecte des données qui soit consensuelle et qui puisse permettre aux sous-partenaires de faciliter justement la collecte de données et les différents calendriers qui doivent suivre. Identifier les rôles et responsabilités du suivi, évaluation. Créer un plan d'analyse et des modèles de rapport. Généralement, les modèles de rapport sont avec USAID, des modèles qui sont décrits. Il y a également vous et vos partenaires, vos sous-partenaires établis un programme d'analyse et de développement des rapports. Et cela, je pense que dans l'organigramme et le staffing, il y a également, en fonction du volume d'activité et en fonction du budget dont vous disposez, l'établissement des staffs additionnels déchargés de programmes, parfois des consultants chargés de suivre avec les sous-partenaires la collecte des informations au quotidien. Identifier également, par l'analyse, un plan de diffusion des rapports aux donateurs, comme je l'ai dit, et ça, c'est de commune à quoi avec le donateur, ou quelquefois le donateur propose, bien sûr, un calendrier de diffusion des rapports des activités sur le terrain. Ce sont des périodes trimestrielles de rapportage avec le bailleur, mais il peut arriver que le bailleur décide qu'il y ait des périodes de visite de site et de supervision pour avoir des rapports au quotidien et en temps réel. Mais sinon, de façon régalienne, il s'agit de rapports trimestrielles fournis au bailleur, dans le cadre de la mise en œuvre du programme. Diapositive suivante. L'autre élément du programme, c'est la capacité organisationnelle et historique de performance. Cette capacité organisationnelle apparaît sous forme de narratif dans la demande technique et démontre que vous pouvez exécuter le cahier de charge de la soumission en décrivant les réalisations antérieures et actuelles liées au cahier de charge de l'opportunité de financement dont vous disposez. Inclue l'expérience des partenaires principaux et du consortium auquel vous avez appartenu. Alors ici, c'est un avantage de pouvoir avoir une bonne description de votre capacité organisationnelle et de pouvoir partager les performances et vos performances antérieures. Généralement, il figure dans les annexes et c'est un modèle qui est parfois fourni ou généralement fourni par USAID qui décrit les projets spécifiques que vous avez récemment mis en œuvre en rapport avec le cahier de charge de l'opportunité financière. USAID contactera le personnel qui connaît votre travail et peut parler de votre performance. Et ensuite, pour les performances, pour les partenaires principaux et surtout pour les partenaires du consortium. Alors, vous voyez un peu l'historique de performance. C'est un template qui est parfois proposé avec le numéro de l'avoir. Ensuite, nous avons l'agence et l'entité qui a fourni le fonds. La description du programme et la complexité, la diversité des tâches et des responsabilités que vous avez fourni. Les périodes de performance, les expertises requises, les enveloppes budgétaires auxquelles vous aviez été soumis historiquement, est-ce que vous avez pu, dans l'élaboration ou dans la mise en œuvre de vos activités, vous avez des montants estimés qui ont pu vous permettre de mettre en œuvre vos activités. Il va falloir faire une description de tout ça pour permettre à l'USAID ou aux bailleurs de pouvoir se rendre compte et de pouvoir se rendre compte que vous avez, en tout cas pour les anciens, que vous avez pu, ou pour tous ceux qui ont des ressources additionnelles, que vous avez pu conduire les activités avec de très bonnes performances, tant sur le plan financier que sur le plan technique. La positive suivante. Alors, il y a également des questions transversales. Le donateur ou le bailleur peut exiger que vous parliez et que vous traitiez d'autres problèmes qui ont un impact sur la mise en œuvre du projet. Par exemple, il y a la question du genre et la question des jeunes. De plus en plus, pour ce qui concerne l'USAID, ce sont des questions transversales qui doivent apparaître dans votre proposition pour prendre en compte la question du genre et la question de la prévention et du bien-être des jeunes, comme une approche de développement positive des jeunes. Et ceci permet à l'USAID de savoir que vous avez intégré les nouvelles orientations et les approches que leur plan opérationnel décrit de plus en plus pour prendre en compte le paquet holistique des interventions. Diapositive suivante. Alors, lorsque vous avez construit tout le paquet technique, vous devez, et le paquet technique est en rapport également avec la construction du budget, vous devrez définir les étapes de revue de votre organisation. Et ça, c'est très important, à la différence du processus d'élaboration de la proposition. Il faut suivre un processus cohérent pour chaque révision, donner des instructions aux personnes chargées des revues, identifier des personnels qui peuvent servir pour les revues. Bon, généralement, on conseille des personnes distinctes de l'équipe de proposition et les former à la façon de faire les revues si nécessaire. Parfois, il y a des personnes ressources au sein de votre équipe qui ont une très bonne capacité de relecture. Il faudrait également les impliquer dans la revue. Évaluer en guide d'exemple de revue, évaluer la stratégie, les avertis de préplanification, prédire les solutions et les stratégies probables des concurrents, c'est-à-dire les autres compétiteurs, vérifier la conformité de l'exécution de votre stratégie gagnante, prédire comment le donateur évaluera votre proposition et apportera des améliorations, examiner le budget et approbation de la stratégie des coûts et des prix, confirmer par votre proposition intègre les modifications nécessaires des revues précédentes, si vous aviez déjà soumissionné à une application, et être prête pour la soumission de propositions. Et enfin, les actions après votre revue, c'est enregistrer les leçons apprises et apporter des améliorations de votre processus de développement de propositions. Ce qui nous ramène à voir les deux parties du paquet du document contractuel pour la soumission de l'appel d'offres. Il s'agit de voir, je pense que la diaposition suivante nous permet de voir le statut du budget. Diaposition suivante. Alors, il s'agit du développement budgétaire. Pour le développement budgétaire, évidemment, il va falloir s'appuyer rapidement sur les propositions techniques et qui ont été développées par une partie de l'équipe. Il faut également revenir sur le RFE et examiner exactement à quoi devrait ressembler la présentation des coûts et utiliser ou modifier en fonction des modèles fournis. Généralement, USAID propose des modèles de template qui permettent de faire le développement du budget, ainsi que son narratif et son instructif. USAID évaluera votre proposition de coût pour vous et chacun de vous, de vos sous-partenaires, au niveau de l'effort sur trois points qu'il va falloir étenir. Est-ce que vos coûts sont raisonnables et reconnus comme ordinaire nécessaire? Est-ce que vos coûts sont affectables, donc sont engagés spécifiquement pour la subvention? Est-ce que vos coûts sont admissibles? Les coûts ne sont pas refusés par les conditions de la subvention. Et la coordination avec les autres équipes est une, comme je l'ai dit, période fondamentale, indispensable, d'une élaboration de budget réussie, puisque vous devrez interagir à la fois avec les programmatiques qui ont créé le statut de la description technique. Mais l'équipe en charge du développement budgétaire devrait pouvoir les solliciter pour quelques clarifications dans la conduite du développement du budget. Diapositive suivante. Alors, ici, on présente rapidement les quelques catégories non-exhaustibles, mais les catégories budgétaires qui sont nécessairement les catégories budgétaires proposées par USID. Nous avons d'un côté tout ce qui concerne le staffing, donc les salaires, la paye, les avantages liés à la mise en œuvre du projet en question. Il y a également la catégorie qui concerne le transport, tant le transport au niveau local ou international, mais au niveau international, il s'agit également des voyages. Nous avons également la catégorie budgétaire qui doit prendre en compte les équipements et les fournitures. Nous avons également les consultants. nous avons les sous-bénéficiaires ou si vous aviez un PRAM également, vous devez avoir dans la catégorie budgétaire, comme on l'a signifié, l'expression budgétaire spécifique du PRAM, du sous-partenaire qui fait partie de celui qui serait membre du consortium s'il y a un consortium. et les autres sous-partenaires qui vont intervenir dans le budget. Ensuite, nous avons l'expression des indirect costs, c'est-à-dire des coûts indirects, des coûts directs et des coûts directs. Donc, tout ce que je viens de citer en termes d'équipement, de consultants, de voyages, de transport, des transports, des indemnités et des bénéfices pour les charges sociales et les salaires font partie intégrante des coûts directs. À côté de cela, nous avons les coûts programmatiques qui sont liés directement à la mise en œuvre, en dehors du staffing. voici présenté la catégorie budgétaire qu'il va falloir tenir compte conformément aux procédures et aux règles, aux codes de procédures et aux règles de l'USAID. et la déclinaison de ces différentes catégories budgétaires est soutenue par ce qu'on a appelé le narratif du budget. Le narratif du budget qui donne une description détaillée dans chaque rubrique de comment on a pu exprimer et quels sont les détails des coûts par catégorie. Diapositive suivante. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les salaires et la paix. Donc, je pense que chaque pays a ses règles et ses lois en matière de salaire et en matière de paix. Donc, si vous êtes au Cameroun ou en RDC ou en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas les mêmes approches et les mêmes grades catégoriels, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut pouvoir justement se conformer à l'échelle des salaires qui sont disponibles dans le contexte de votre pays ou dans le contexte national. d'une part, mais en même temps, il va falloir contrebalancer et discuter justement avec USAID parce que vous êtes en train de submissionner, certes, mais il y a un besoin de recruter du personnel de qualité pour la mise en œuvre de votre programme. mais la catégorie du salaire est en fonction des grades. Quand vous êtes dans la catégorie des directeurs et des chefs de projet, vous avez une grille qui doit être adaptable à votre contexte et à votre pays. On passe à la diapositive suivante. La diapositive suivante, je pense qu'il faut faire la comparaison et s'adapter justement à la grille salariale conformément au marché du travail local, comme je l'ai dit, selon le pays. Mais comme je l'ai dit, pour recruter du personnel de qualité, il va falloir faire un plaidoyer auprès de USAID pour ce qui est nécessaire pour vous assurer que vous puissiez embaucher et retenir du personnel de haut calibre. Et ça, c'est une négociation qui se fait et je pense que les propositions budgétaires, si ça casse bien sûr avec votre enveloppe et l'approbation de USAID, et ce sont des éléments qui font partie des questions-réponses dans la clarification que USAID devrait vous apporter. Diapositive suivante. Alors, nous avons vu les coûts directs dans la catégorisation, également les coûts indirects. Les coûts indirects sont exprimés ici généralement par les dépenses qui ne peuvent être attribuées directement à une seule activité, telles que les coûts du siège ou les coûts du bureau, pour la mise en œuvre de plusieurs activités. Alors, les tarifs des coûts indirects peuvent être soumis de deux façons. La première, il s'agit des partenaires qui sont déjà établis et qui appris généralement des tarifs pré-approuvés à partir d'un accord négocié. Il y a le NAECRA avec USAID. Ici, la remarque est faite, c'est que si vous avez un NAECRA, n'incluyez pas dans le budget les coûts qui sont couverts par votre taux de coûts indirects. Parce que l'expression des coûts indirects dans la catégorisation, il s'agit généralement de coûts qui sont, ou des dépenses qui sont directement, qui ne sont pas directement imputés à la mise en œuvre directe du projet, mais qui sont généralement des coûts appliqués pour les les frais généraux, par exemple, et administratifs. Et ces coûts-là peuvent être négociés. Les nouveaux partenaires qui n'ont pas de NAECRA peuvent choisir de budgétiser des coûts en tant que coûts directs où ils peuvent proposer un taux tel que les coûts directs taux modifiés de 10%, qui est souvent et appelé minimis. Alors, dans le processus d'application, généralement, il y a beaucoup de discussions de volémiques autour des coûts indirects, mais je pense que pour les nouveaux partenaires, comme on l'a dit, il est impératif de pouvoir négocier, d'avoir le 10% de minimis plutôt que de s'aventurer sur le NAECRA pour plusieurs raisons. Le NAECRA est, d'abord, dans son applicabilité, est un processus qui est long. Donc, il nécessite une approbation de la soumission d'un proposal, ensuite une approbation de l'USID, mais également qui est assujetti ou sujette à des audits. contrairement au 10 minimis ou les partenaires locaux qui peuvent l'utiliser sans aucune pièce justicative, mais le fait de ne pas avoir de pièce justicative ne vous autorise pas à l'utiliser à d'autres fins. Il faut que le 10 minimis soit utilisé, éligible et utilisé pour, justement, les besoins du programme. Diapositive suivante. Alors, d'autres éléments ici à prendre en compte, c'est le partage des coûts ou le share cost. le partage des coûts ou la contrepartie fait référence aux ressources qu'un bénéficiaire contribue au coût total d'un accord. Cela devient une condition d'une subvention lorsqu'elle fait partie du budget approuvé de la subvention. Elle est vérifiable à partir du dossier du récipiendaire et doit faire l'objet d'un rapport tout au long de la durée du projet. Seuls les fonds non qui ne proviennent pas du gouvernement américain peuvent être prises en compte dans le partage des coûts. Le partage des coûts peut ou doit être transmis aux sous-partenaires, mais là également, il peut y avoir des risques. Alors, ici, je pense que pour les ONG locales, il va falloir faire très attention sur l'expression du partage des coûts. Et comme on l'a dit, si vous avez plusieurs financements du gouvernement américain, vous ne pouvez pas prétendre faire la distribution ou le partage des coûts. Si, par contre, vous avez plusieurs sources de financement et qu'il s'agit d'un financement de partenaires bilatéraux ou multilatéraux et que vous occupez justement les mêmes bureaux, les mêmes véhicules, il est évident que vous devrez pouvoir l'exprimer dans votre proposition. Et cette expression devrait pouvoir permettre aux bailleurs de pouvoir être informés et de pouvoir faire l'approbation. Mais généralement, le dispositif pour USAID, l'approbation est à la discrétion de USAID. Et pour les partenaires locaux, généralement, il va falloir le mentionner clairement. Ce qu'on observe parfois, c'est que nullement dans la proposition il n'est mentionné le partage des coûts et puis après on soumet des justificatifs qui peuvent créer des doublons sous prétexte qu'on a partagé le carburant pour le véhicule, on a partagé les charges locatives ou de l'électricité pour le bureau. Et là, USAID est formé là-dessus. si vous ne l'exprimez pas à l'avance, vous ne pouvez pas avoir à pouvoir l'exprimer et à justifier les pièces qui ne sont pas approuvées au préalable. Diapositive suivante. Alors, je vous montre rapidement ce qu'on a évite. C'est le template. Généralement, dans l'élaboration du budget, c'est un template qui est proposé par USAID pour lequel vous devrez pouvoir remplir les catégories comme on l'a présenté tantôt, les catégories de dépenses qui concernent essentiellement plusieurs domaines, c'est-à-dire le staffing. Comme on l'a dit, ce sont les charges sociales, les... les... voilà. Les charges sociales, les indemnités, le voyage. Le voyage, alors, surtout, il va falloir bien exprimer les voyages au niveau local et les voyages au niveau international et pouvoir préciser effectivement dans le détail les différents... les différents coûts exprimés pour les voyages tant au niveau national qu'au niveau international. Alors, il y a les équipements, les fournitures, ce soit les fournitures de bureau, les... les autres types de fournitures qui sont directement liées à la mise en œuvre du programme tels que les régimes, les documents de formation, etc. Alors, nous avons également le coût-support, les indirect costs et tout ce qui est... exprimés dans le dispositif qui va pouvoir exprimer. Si vous aviez généralement la durée du cycle du projet est déterminée, pour l'année 1, il va falloir effectivement mettre le détail des budgets par année de votre... de votre application et tout ceci est relevé et relevant parce qu'on ne pourra pas seulement appliquer une seule année, mais c'est tout le dispositif et les détails avec le staffing, avec les coûts directs et les coûts indirects jusqu'à la fin du cycle du projet. Comme ça, on a une visibilité dès le départ de l'expression de votre budget et la proposition de votre budget. Diapositive suivante. À côté du document du template Excel à remplir, il y a ajouté à cela le descriptif budgétaire qui comprend les explications des catégories budgétaires, comme je l'ai dit, et les descriptions justiatives de chaque poste qui sont suffisamment détaillées et qui permettent aux bailleurs ou à USID de valuer les coûts appropriés raisonnables et de voir précisément comment le financement sera dépensé. Pour faciliter la compréhension des stats de revue, assurez-vous que votre narrative budgétaire suit le format exact de votre budget Excel détaillé et ne décrivez pas les calculs mathématiques, expliquez plutôt la justification des coûts proposés dans le narrative du budget pour une meilleure compréhension. diapositive suivante. Alors, ici, c'est un exemple de narrative de budget de narrative du budget. Ici, on a pris l'exemple de voyage et donc il y a plusieurs modèles, mais ici, ce modèle qui est présenté ici permet d'avoir une idée à la fois du budget et comment faire la description de façon détaillée du narratif du budget. diapositive suivante. Alors, c'est, c'est, vous voyez, je ne vais pas être long là-dessus, c'est évidemment au regard du budget exprimé et des coûts, il va falloir faire une description détaillée de tous ces budgets qui sont sur les différentes rubriques. Diapositive suivante. Alors, la finalisation et la soumission de la proposition, dans votre agenda ou dans votre chronogramme, prévoyez suffisamment de temps, comme je l'ai dit, pour la finalisation. Alors, généralement, je crois que c'est dans la dernière semaine ou dans les sept derniers jours qu'il va falloir finaliser la soumission. Dans les sept derniers jours, avant la date de clôture, il va falloir véritablement refaire la révision et vérifier les fautes d'orthographe, la gramme et l'utilisation cohérente des mots, des acronymes, le formatage, n'oubliez pas les entêtes, les pieds de page, les numéros de page, les signatures, l'alignement, les tableaux, les zones de texte, les graphiques, les vérifications, l'approbation finale de la conformité. Et ceci, c'est une description qui est faite dans le document d'application qui est fourni par USAID. Quelques fois, vous avez le document volumineux, à peu près entre 50 et 70 pages, mais il faut aller dans les détails pour voir quelles sont les normes qui sont proposées, les différents caractères qui sont décrits, la taille de l'écriture, et tout ceci est pris en compte par USAID dans l'évaluation. Au niveau de la soumission, soumettez votre candidature 24 à 48 heures avant la date limite. On a parlé de finalisation sur la semaine, mais pour la soumission effective de votre candidature, 24 à 48 heures avant la date limite, assurez-vous que l'adresse email est correcte, copiez les autres dans votre organisation, examinez la sollicitation et tenez compte de toute restriction de taille d'email et d'autres instructions de soumission. Et il faut absolument demander un accusé de réception au donateur si besoin, appeler le donateur pour confirmer qu'effectivement vous avez soumis votre document. Généralement, vous avez votre AOR qui est disponible pour vous faire le retour de la confirmation de votre soumission. Diapositive suivante, je pense que... Diapositive suivante. Diapositive suivante, je pense que... Enoc. Diapositive suivante. Ok, on est arrivé à... Voilà. Donc, voici de façon synthétique présenté les pratiques recommandées pour la pré... la préparation la préparation au RFE pour la soumission et la pré-soumission d'une application d'une opportunité financière de USAID. Je vous remercie. Alors, je passe la main à Jacques-Guy pour les questions et réponses. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je vois à vos émoticônes que vous avez apprécié la présentation. Nous allons, avant de clôturer, répondre à certaines questions qui sont restées en suspens. nous allons passer à la question... Je pense que beaucoup des questions qui étaient venues ont été abordées lors de la fin de la présentation, mais on va quand même essayer de revenir. Une des questions était est-ce que les moyens à louer lors de l'écriture et la soumission du projet peuvent être remboursés si le mécanisme ou le projet est accordé? Est-ce que on est remboursé? Je vais poser également une autre... Une autre... Enfin, la même question, la même personne a demandé d'abord est-ce que les moyens peuvent être alloués pour l'écriture de la soumission? Est-ce que c'est remboursable? Est-ce qu'il y a des principes équitables pour le partage du budget quand on a... Quand on a... entre récipiendaires principales, pardon, et sous-récipiendaires? Et puis, est-ce que... Voilà. Donc, je vais poser la question aussi en anglais pour Emma. The question is, can the mean allocated during the writing and submission of the project be reimbursed if the mechanism of the project is granted? And the second part of this question is, are there fair principles for sharing the budget between the principal, the prime, and the sub-partners? Donc, je vais laisser peut-être d'abord Dr. Mouba répondre et ensuite Emma. Great. Thank you. For the first question, the answer would be no. Unfortunately, USAID at this time does not reimburse staff for the time that it takes to write and submit proposals. USAID, I believe, assumes that those costs would be part of the organization's overhead costs. So, unfortunately, that is not reimbursable. would you like to translate? Yes, please. Donc, la réponse à la première question, est-ce que USAID rembourse le temps utilisé pour l'écriture la soumission, la réponse est non. Donc, pour cette réponse, cette question, la réponse est non. USAID ne finance pas le temps que l'organisation va utiliser pour répondre à la soumission. Emma? And then for the second question, in general, the principal recipient or lead organization often does not share the full budget with all of the subpartners and that's to help keep proprietary information and confidentiality between organizations. However, it is very common for the principal recipient to work very closely with all the subpartners to clearly discuss their budgets in a very transparent way and to work together to come to an agreement on the partners budgets and specific budget items that are agreeable to both parties, to both the prime and the subpartner. So, in terms of principle of sharing budget between the principal recipient and the sub-recipient aires, generally, in practice, the prime recipient principal does not share these information. They are confidential. So, it depends on him to know how to share certain information. We will move to the next question. It is about the consortium of the USAID. the question is in relation to the consortium. Back to the consortium question. Does USAID have procedures and policies in place for sharing the task? Thanks, Jackie. So, USAID can define if they want the principal recipient to be an organization that is local to the country of the project or they could define that as regional or international. But beyond that, USAID often does not have specific policies in place for how tasks should be shared or divide amongst the consortium partners. So, it is really the responsibility of the prime organization to decide for themselves and what makes sense for their technical approach of what type of partners to bring on. Occasionally, USAID does have requirements for U.S.-based small businesses that might be on a specific project, and then they will state that that project is required to have a U.S. small business. But that is one of the only cases aside from requiring that certain projects are to be primed by local organizations only. Alors, pour cette question, c'est la responsabilité entière du récipiendaire principal et selon aussi son approche technique de pouvoir savoir quelle méthodologie et de pouvoir savoir quelle procédure et quelle politique mettre en place pour le partage des tâches. Donc, tout cela dépend du partenaire du récipiendaire principal. Merci. La question suivante, quelqu'un demande quelle est la méthodologie utilisée par USA pour définir les zones d'intervention sachant que les appels sont lancés pour les bénéficiaires. The question is, is there a methodology used by USA to define the zone? So, I believe it is different for different projects and USA does not always have a specific or clear explanation for how exactly a geographic zone is selected for a project. Things they often take into consideration though are factors such as epidemiological indicators such as HIV or MNCH indicators to define where there are gaps in care or perhaps high rates of disease incidents and those might be areas where the project will focus on. They also look at factors such as urban, peri-urban, rural, and they may also consider things like the security situation. For example, an area facing a high level of conflict or insecurity might not be selected. And then I believe zones are also often selected with input from the national and local government during USAID's planning phase for upcoming projects. Thank you, Emma. in terms of selection of areas of USAID, there are no indication clear, but in general, in practice, USAID looks at the indicators epidemiologicals, the epidemic epidemiologicals, to look at to look at the challenges in certain zones, in certain domaines also. Is there an incidence of maladies in a particular area? Is there a zone rural or urban? Is there a zone where the security is stable? for example, there is also the national part of the government during the phase of planification of USAID. They work with the government and the government also gives their needs. Dr. Noba, I don't know if you have something to add to this question. Yes, thank Jackie. I think you can consider également, as Emma just said, the impact of the program on a certain number of data. She said the epidemiological the zone of intervention are high or at low impact. So, you have to recognize that the team of PEFAR, USAID, CDC, DOD, and the government for the PEI, they elaborate what we call the country operational plan, the operational PEI, which determines the different zones of intervention, in and the activities related to charge. It's defined, consensual, and the document consensual makes a description of the whole of the geographic areas where where each part can intervene. It's a process that was cyclical. At the beginning, it was done every year, but I think that this year, the COP will be revised every two years to allow the time to be able to do the activities. Thank you. Thank you, Dr. Noba. la question suivante est justement, est-ce que il y a est-ce que les proposos sont en français? Est-ce qu'il y a des informations en français sur le site web? Alors, il n'y a pas pour l'instant d'informations en français. Je pense que Suzanne a répondu que USAID est en train de travailler, mais vous pouvez utiliser Google Translate pour avoir les informations. nous avons cinq minutes qui restent. Nous allons finir rapidement. Il y a deux ou trois questions. Et ensuite, nous allons répondre aux questions, c'est-à-dire au niveau des questions qui ont été posées sur le Dominivis et de NICRA. Nous avons un webinaire qui va arriver bientôt, qui sera fait, je pense, dans le mois de juin ou plus tôt, sur ces questions spécifiques. Alors, la question suivante, c'est au niveau du consortium. Je pense qu'on a répondu aux questions sur les consortiums. Est-ce que la question est-ce que les partenaires qui sont choisis pour être dans le consortium doivent être obligatoirement affiliés à l'USAID. La question est, pour le consortium, le partenaires que je n'ai selected, should être affiliated avec l'USAID? Emma? Yes. All partners qui sont part de l'USAID sont required to be registered with USAID, meaning they would need to be registered within the SAM system for ward management system. And I believe also have a DUNES number, which is the data universal numbering system. But they are required to be registered with USAID. OK, thank you, Emma. Alors, il est oui, il est nécessaire que ces organisations soient enregistrées au niveau de USAID. Quand on avait parlé tout à l'heure, on avait mentionné qu'il fallait avoir enregistré sur SAM.gov et avoir un numéro DUNES, DUNES number. L'autre question, c'est d'avoir un exemple concret de coût indirect. Quel est un exemple concret de coût direct? Nous allons répondre à cette dernière question. What is a concrete example of an indirect cost? Hi, Jackie. So I think I'm going to interrupt. We have a webinar coming up on indirect costs. It'll be in June. And I think a lot of these indirect, the de minimis and NICRA questions will be better answered in that. But I'm also wondering if I could share screen quickly. I wanted to show people how to translate some of these websites with Google Translate. So if you could just mention that and I'll go ahead and share screen now. OK. encore un rappel que toutes les questions sur les coûts indirects de minimis et NICRA vont faire l'objet d'un webinar séparé. Maintenant, nous allons vous partager sur l'écran comment vous pouvez traduire toutes les informations que vous avez en anglais sur les sites de USAID. Suzanne va nous faire une démonstration. Merci. And Melissa, if you wouldn't mind closing out the poll and taking a screenshot of it when you get a minute. So can everyone see my Google page? OK. They can see it. Yes, Susan. They can't talk to you. Yes, we can see it. Perfect. All right. So, Jackie, I'm going to try and go slow if you could translate for me in between. This is not an endorsement of Google. This is just a free tool that is available for use. So this is the website, Google Translate. And as an option, you can choose English to French websites. Click there. And then I've already put in the grants.gov website, which is currently only in English, I believe. And if I click here, it's going to actually translate the page, the entire website. So, Jackie, I'll show it one more time. If you could talk people through that, that would be great. So, I'm going to do a demonstration of Google Translate. It's not a publicity of Google Translate, but it's just to show you. You can click on the English or French and choose the language of destination. And you click on the website website. and it's going to translate. She put the www.sum.gov. Then you click on the translate button, so translate. And the site will be translated automatically. So the site is translated automatically. And then you can do your research. Perfect. Thank you. So it won't be perfect translation, of course. It is an automated translation, but it is quite helpful. And you can also upload documents. So if there was a proposal document or anything you needed to upload, you could also do that and have it translated from English into French. You can download and download the documents and also do it. It's not a perfect translation, but it can give you some ideas. Thank you. Thank you. Thank you. Excellent. OK, I think that's good. We're at time. Thank you so much, Jackie and Dr. Nova and Emma for helping us put on this wonderful webinar. Any of the questions that we didn't get answered, we do have an indirect class webinar coming up and I'll include a link to the newsletter sign up in the chat in just a moment. And Jackie, if you wouldn't mind closing us out. Alors d'accord, donc toutes les questions qui n'ont pas pu être résolues aujourd'hui, on va vous en mettre un lien dans le chat pour vous dire qu'on a des webinars comme on l'a dit qui viendront bientôt et il y a aussi ce lien-là sur lequel vous pouvez aller avoir des informations. Alors nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez voir des informations sur notre newsletter. Nous vous remercions de votre participation, de vos questions très pertinentes et très intéressantes. Nous espérons que ce webinar a été très informatif pour vous et bénéfice aussi bénéfique pour vous. Merci beaucoup. Merci. Et je repasse la parole à Susan. Susan, do you want to talk about the feedback or no? We're fine. I know we should be good. That's perfect. Thank you everyone for joining us and we're going to go ahead and close out the webinar now. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada